Nous, Antigaspi, c'est le premier réseau de magasins alimentaires en France dédié à la réduction du gaspillage alimentaire. Et donc très concrètement, on rachète aux producteurs et aux fabricants leurs éventuels invendus afin de leur donner une seconde chance dans nos magasins. Leurs invendus, c'est quoi ? C'est des produits qui peuvent être un peu hors norme par rapport aux caractéristiques physiques attendues par la grande distribution, en termes de forme, de poids par exemple. Et ça peut être par exemple aussi des produits qui ont une durée de vie restante un peu inférieure à ce qu'exigent les grandes enseignes. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer que des produits malheureusement sont invendus et gaspillés aujourd'hui. Eh bien, en fait, on apporte une réponse très concrète au problème du gaspillage alimentaire aujourd'hui. On en entend parler partout, on voit que les consommateurs essaient d'apporter des solutions et en faisant leurs cours dans nos magasins, ils peuvent participer à la réduction du gaspillage en donnant une seconde chance à ces produits, sans pour autant que cette consommation un peu plus durable se traduise par une augmentation de leur budget alimentaire, puisque les produits chez nous sont généralement vendus à peu près 20% moins cher qu'en grande distribution. En fait, notre projet, on le voit comme un projet innovant parce qu'on essaie de fédérer les consommateurs autour d'enjeux différents que le prix de vente, mais justement, on essaie plutôt de les réunir autour d'un engagement pour une consommation plus durable et qui passe notamment par la réduction du gaspillage alimentaire. Et puis, de façon même très spécifique, au-delà de la nature des produits invendus qu'on va leur proposer, on fait énormément d'éducation, de sensibilisation, aussi bien sur nos pages, nos réseaux sociaux qu'en magasin, avec de l'affichage qui permet de les renseigner sur l'origine des produits et de les informer sur pourquoi ces produits sont parfaitement bon à consommer, pourquoi une date limite de consommation n'est pas une date limite d'utilisation optimale et pourquoi est-ce que cette consommation ne présente pas de risque pour eux ? Le projet, dans son origine, recherche en fait un impact environnemental fort. D'une part parce qu'aujourd'hui, avec notre réseau, on arrive à sauver du gaspillage à peu près 250 tonnes de produits alimentaires tous les mois, ce qui derrière permet aussi, en évitant le gaspillage, d'alléger la pression qu'on met sur les ressources naturelles. Et puis par ailleurs, on essaye, comme je le disais, de sensibiliser les consommateurs à d'autres modes de consommation, à faire peut-être un peu plus attention à ce qu'ils consomment, à remettre peut-être un peu de bon sens dans leurs achats au quotidien et ça permet d'éveiller un petit peu les consciences sur des enjeux écologiques. Notre projet, il a un impact évidemment aussi qui est économique, aussi bien sur les producteurs et les fabricants, qui arrivent à revendre leurs invendus et à éviter, dans le pire des cas, que les produits soient achetés et une perte sèche pour eux. Puis évidemment, pour nos consommateurs, je le disais, aujourd'hui, ils sont en recherche de modes de consommation plus durables, mais qui souvent aussi signifient d'acheter plus cher et nous, on essaie de leur proposer justement une alternative de consommation qui se veuille durable, mais qui aussi leur permet d'acheter quelques produits un petit peu moins cher qu'en vente de distribution, en moyenne 20 à 30 % moins cher, ce qui quand même pour une famille de 4 personnes peut représenter 200 à 250 euros d'économie tous les mois. Déjà à court terme, d'ici un an, on souhaite atteindre l'équilibre financier, générer assez de chiffre d'affaires pour couvrir nos frais de structure. Donc ça, ça veut dire à peu près 12-13 magasins dans les régions qu'on a déjà ouvertes, à savoir le Grand Ouest et l'Île-de-France. Et puis à plus long terme, l'idée pour nous, c'est d'ici 4-5 ans d'avoir un réseau de 50 magasins répartis sur plusieurs régions françaises, qui permettra d'une part de proposer une solution globale à des gros fabricants qui ont des gisements importants d'invendus, et puis aussi d'aider localement des petits producteurs afin de racheter à proximité de leur exploitation les petits gisements d'invendus qu'ils peuvent avoir de temps en temps. Sous-titrage ST' 501